Donc voici le jeu, on atterrit dans la ville, on a un appareil photo comme vous voyez en bas de l'écran et on se balade comme on veut, à notre rythme, on décide. Ce qui se passe c'est qu'on peut prendre des photos comme ça, genre ça là. Vous voyez en dessous il y a le mot japonais qui apparaît. Il y a plein de photos à prendre un peu partout donc le but c'est aussi de trouver qu'est ce qu'on peut prendre en photo, qu'est ce qu'on peut pas prendre en photo et on a, je me trouve de touche, on a donc ce carnet donc là c'est toutes les photos que j'ai prises et je suis en train d'essayer de voir en fait pour le système de jeu en fait il y a un système où il va nous demander de trouver un mot en fait dans le paysage. Coucou SBBR mais j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait cette histoire déjà. Est ce que c'est ça ? Ah oui voilà c'est ça donc find mode donc le jeu pour l'instant il est il est en anglais il n'est pas en français. Coucou Lendev il est en anglais il n'est pas en français mais il vient de sortir ils ont déjà dit qu'ils étaient en train de travailler sur d'autres langues dont l'allemand je pense que le français viendra aussi. Donc là on va pouvoir faire un petit jeu normalement et on peut choisir en fait le mode. Donc random donc newest c'est les dernières photos qui ont été prises. Oldez bah ça va être les plus anciennes photos mais nous on va mettre en random je pense enfin je vais mettre en random du coup je vais mettre je vais mettre ouais je vais mettre 20. Ok on va voir ce que... Lamp. Voilà parlez vite hein. Lamp. Bon il faut une lampe il faut qu'on trouve une lampe. Lamp. C'est pas compliqué lampe ? Lamp. C'est la même chose ? Voilà. Quoi ? Mais je prends en photo une lampe ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais en plus il a... Bon attendez il est cassé le truc. Ah non c'est le prochain mot. Ok ok. C'est le prochain mot. J'ai rien dit. Game. Euh... Game. Alors attends parce que... Parce que ça c'est... Ça va pas être game. Qu'est-ce que je peux trouver comme autre truc ? C'est pareil hein. Game. Bah game. C'est littéralement la même chose. Qu'est-ce que je pourrais prendre en photo qui va compter ? Je pense si je prends... Si je prends ça. Je sais pas si ça va... Parce que... Il me semble que c'est un autre nom. Attendez je vais aller me balader. Je vais voir si je trouve pas autre chose. Peut-être par là. Non là ça va être... Ah là. Ah là. Ça. 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 Ça devrait être bon. Yes. C'est bon. Elevita. Encore une fois Elevita. Elevator. Elevator. Comme en anglais. Donc en fait... En fait le japonais si vous avez des petites bases. Je dis bien des petites bases. En anglais. Euh... Il y a plein de mots que vous saurez dire en japonais. C'est juste que la prononciation est différente. Alors. Elevita. On a... Je crois qu'il y a un Elevita là-bas. Et euh... D'ailleurs si j'ai bien compris. Donc c'est ce qu'on verra aussi au fur et à mesure. Mais à force de bien répondre euh... Au mini-jeu. Je crois que la difficulté va augmenter. Coucou Rosponti. Non. En fait les machines de pachinko. Euh... Je pense que c'est un autre nom. Parce que c'est... C'est ça le truc en fait. C'est que par exemple les trucs là-bas. Quand j'ai pris la photo la première fois c'était vraiment euh... UFO Coacher. Un truc du genre. Et du coup là c'est vraiment Game qui me demandait. Donc euh... Ah. Il y a un Elevita là. Elevita. Zashii. Zashii. Ah. Alors. Zashii. Est-ce que vous savez ce que c'est Zashii ? Si vous connaissez la réponse n'hésitez pas à la partager. Moi je... Moi je sais puisque euh... Donc pour ceux qui ne se sont pas au courant. D'ailleurs moi j'ai vécu 4 ans au Japon. Donc je parle euh... On va dire euh... C'est correctement japonais. Donc justement n'hésitez pas vous à proposer vos réponses. Le but c'est aussi que vous puissiez vérifier euh... vos connaissances. Donc euh... Il n'y a pas de soucis hein. N'hésitez pas à participer. Ok. Magazine. Exactement ASBBR. Exactement. Un point pour ASBBR. Il n'y a rien à gagner mais un point pour ASBBR. Euh... Alors attends c'est ouf. Je crois que ça va être euh... Je crois que c'est par là-bas. Une boutique quelque part il me semble. Ah là. N'écrasez pas. Donc Zashii. Zashii c'est un magazine. Sora. Je pense là... Sora. Vous devez connaître le mot. Vous devez probablement savoir ce que c'est. Même si vous parlez pas japonais. Je pense que Sora... Ça va. C'est... C'est facilement trouvable. C'est l'héros de Kingdom Hearts. Alors... Effectivement oui. C'est vrai. C'est vrai. Encore un point pour ASBBR. Oui. Exactement. Sora c'est le ciel. Kawa. Kawa. Ah. Alors Kawa il est un peu dur parce qu'en fait... Euh... Il y a plusieurs sens à ce mot. Mais suivant l'intonation. C'est pas la même chose. Là le kanji c'est un indice. Le kanji est un indice. Vraiment il n'y a pas besoin de chercher compliqué. Même si vous connaissez pas les kanji. Juste... Regardez en fait. Regardez l'image du kanji. À quoi ça vous fait penser. Parce qu'en fait il y a beaucoup de kanji qui fonctionnent comme ça. Enfin... À quoi le kanji de Kawa vous fait penser. Exactement. Une rivière. Bravo ASBBR encore une fois. Exactement. C'est littéralement. Ce kanji là. Il est pas compliqué à retenir. C'est une rivière. Littéralement. Voilà. C'est ça. Des traits verticaux. Oui mais non. En fait il faut savoir quelque chose. C'est que de base les kanji. Donc alors. Les kanji où il y a plein de traits etc. En fait c'est une combinaison de clés. Les clés. Bah là en l'occurrence. Le kanji de Kawa c'est une clé. L'entièreté du kanji Kawa c'est une clé. Et du coup. En fait. Il y a beaucoup de mots en rapport avec la rivière. Où. On va retrouver en fait cette clé. Soit plus petite. Soit combiné avec autre chose. Mais vu qu'il y aura la clé de Kawa dedans. On sait que le kanji c'est un mot en rapport avec la rivière. Et c'est comme ça que ça fonctionne le japonais en fait. Il y a beaucoup de kanji qui ont été. Comment dire. Inventés. Par rapport à une image en fait. Qu'on s'est faite de. Bah des choses. Des objets. C'est quoi là c'est. Shatta. Ah ok. Shatta. C'est un peu dur mais. J'ai pas de me tromper de touche pardon. Shatta. C'est pas ça non plus. Après on peut potentiellement trouver un lien. Effectivement entre un flash et ce mot. Mais je suis pas sûre. En vrai c'est un peu ambigu. C'est un petit peu difficile. Je vais vous montrer. Celui-là il est un petit peu difficile. Sachant que là. Alors je vais vous expliquer. Donc là l'écriture qu'on voit là. C'est les katakana. Donc si vous vous souvenez bien les katakana. C'est les caractères qu'on utilise pour les mots d'origine étrangère. Ça veut dire que Shatta. C'est un mot anglais. Qui est prononcé à la japonaise. Mais c'est un mot anglais. Donc si vous connaissez l'anglais. Essayez peut-être de voir ce que ça pourrait être. Et sinon je vais me diriger vers la réponse. Presque. Presque. C'est vraiment Shatta. Je vais vous montrer. C'est un peu dur. C'est pas forcément. J'avoue que même en anglais. C'est pas forcément un mot courant. Ah oui. Tu te rapproches bien Sbéber. Tu te rapproches bien. En fait voilà. En fait c'est ça. C'est ça. Mais c'était pas loin. Mais oui c'est ça. Oui du coup c'est ça oui. Oui c'est plus ou moins un store. Mais dans le sens où on a un store pour fermer les magasins. Mais oui du coup c'est ça. Exactement. Alors là le prochain mot. Jitencha. Ah je dérange la voiture. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu la combinaison. Alors je connais pas forcément les kanji plus que vous. Pour le coup là c'est quelque chose vraiment j'ai du mal. Vélo. Oui c'est vélo. Jitencha c'est vélo. Exactement. Et en fait vous voyez dans le troisième kanji. Donc celui qui est à droite. C'est le kanji de véhicule. Alors il faut utiliser un petit peu son imagination. Mais c'est des petits trucs pour retenir le kanji. Regardez bien vraiment le dernier kanji. Est-ce que ça vous fait pas penser à une charrette vue du dessus. Une charrette vue du dessus. Parce qu'il faut pas oublier que les kanji ça date d'il y a longtemps. Vous voyez. Moi en tout cas c'est ce que je vois. Moi le kanji à la fin là. Le kanji qui se rapporte au véhicule du coup. Me fait penser à une charrette vue du dessus. C'est un petit mémotechnique. C'est un petit mémotechnique. Et en plus ce kanji si vous regardez bien. Il est deux fois dans le mot. Il est dans le kanji du milieu en plus petit. Et dans le dernier kanji. Si un peu est celui de gauche une armoire. Oui. Alors le premier kanji c'est un peu encore différent. Mais. Alors je connais pas l'origine de tous les kanji. J'ai un bouquin derrière moi. En vrai je pourrais peut-être regarder. Et en fait si vous arrivez à avoir un minimum d'imagination. Vous verrez il y a certains kanji. En fait c'est vraiment ressemblant en fait à l'objet. Dont il est inspiré. Et ça peut permettre de retenir certaines choses plus facilement. Alors attendez. Je voudrais bien le réentendre. Alors même pour moi c'est compliqué. Je sais ce que c'est. Je pense que je me souviens de ce que c'est. Mais c'est un peu compliqué oui. C'est encore un mot étranger. Un panier oui. Ah. Me roule pas dessus wesh. Alors attendez. Je pense savoir quel objet c'est. Alors. Mais oui par contre Aki tu as raison. Effectivement ça parle d'une caisse. Ah peut-être ça. Alors. On va test hein. Yes. C'était ça. Donc. Bottle. C'est en gros c'est une caisse. Enfin une caisse à bouteille quoi. C'est ça. Alors. Celui-là il est pas dur. Pour les français il est pas dur. Oui. Oui exactement. Je ne sais plus de quel côté c'était. Voilà. Vous voyez c'est pas compliqué. Au moins si vous allez au Japon. Que vous parlez pas un mot japonais. Si vous savez au moins dire ça. Vous pouvez vous nourrir. Vous devriez pouvoir vous nourrir. Ah. Celui-là vous connaissez. Neko. Chat. Oui. Exactement. Alors. Il y a plusieurs chats dans le jeu. Je vais aller en chercher un qui est un peu caché. Parce qu'il y en a un là. On le connait. Mais il y en a un autre qui est là-bas. Ah là. Regardez s'il est pas trop mignon. Tita. Ah là ça. Même moi. Même moi j'avoue je sais pas. Ah si attendez. Je crois que je me souviens. Même moi c'est un mot que je connais pas beaucoup. Je crois que je me souviens. Tita. C'est ça le mot. Mais je m'en souviens. Mais même moi je l'ai appris là avec le jeu. Je le connaissais pas. Donc. Mais il me semble si ma mémoire est bonne. Que c'est ça. Yes. Alors en anglais apparemment c'est Ivy. Ou Ivy. Non je crois que c'est Ivy. Mais en gros je pense que ça veut dire lière. Ça doit être lière. Un truc comme ça. Alors là le mot c'est. Gaito. Même moi je vous avoue je sais pas là. Gaito. C'est quoi déjà ce mot. Et puis même dans le kanji. Ah ouais si il y a peut-être un indice. Mais je suis même pas sûre. Non c'est Gaito. C'est un G. Gaito. Donc là par exemple. Non non c'est pas un K. C'est un G. C'est un G. C'est un G. C'est pas un K justement. Mais moi je ne connais pas le mot. Par contre. Ce que je vois c'est que dans le deuxième kanji. Il y a la clé du kanji du feu je crois. Si je me trompe pas. Du coup est-ce que ça pourrait être en rapport avec une lumière. Ah je sais pas du tout. Est-ce que ça pourrait être une lanterne. Ah même moi je sais pas. Est-ce que ça pourrait être une lanterne. Peut-être. Pas un barbecue. Mais ouais j'ai tendance à dire que c'est peut-être une lanterne. Ou pas du tout. Je vais tester. Non c'était pas ça. C'était pas ça. Et bah tant pis. Alors là. Ah il est pas dur lui. Alors faut juste que j'en trouve un. Parce que le problème c'est que dans le distributeur ça prend pas en compte. En individuel. Alors attendez. Le truc c'est qu'en plus. Heureusement je me souviens plus ou moins de où il y a quoi. Je crois que je l'avais pris en photo. Quelque part par là. Là il y en a pas là. Non il y en a pas. Le dogo regardez le dogo. On peut le pat pat. Ah voilà. Voilà. Bah regardez là. Il y en a un là. Yes. Ah il est facile aussi lui. Vous voyez il y a plein de mots qui se rapprochent en fait de ce qu'on connait. Je vais passer genre en plein milieu et tout là. Télébi. Alors Télébi c'est vraiment la télé pour le coup. Yes. Est-ce que celui-là vous savez ? Je l'ai déjà entendu celui-là. C'est pas un truc en rapport avec la bouffe ? Possiblement oui à qui. Effectivement. Deizoko. Je donne ma réponse ? Non c'est pas un risotto non. Parce que du coup mi-sœur je te réexplique vite fait. T'inquiète pas hein. Y'a pas de mal à se tromper. Là le mot il est écrit en kanji. Du coup c'est forcément un mot japonais. D'origine japonaise. Si ça avait été risotto étant donné que risotto c'est un mot italien. Si ça avait été risotto ça aurait été écrit avec les katakana. Donc les caractères simplifiés en fait. Ce qui n'est pas le cas là. Donc déjà à partir de là ça peut être un indice aussi. De voir si c'est en kanji ou pas. Yes à qui ? Exactement c'est un frigo. Deizoko. Oh il est facile celui-là aussi. Yes exactement. Une table. On va trouver une table. On va trouver une table. Y'en a là-bas. Je sais qu'il y a le café. Et y'a... Bon bah je fais tout le tour hein. C'était où déjà ? C'était là où il y avait... Ah bah là où il y avait les lanternes. Y'avait une table. Ça voulait. Pourquoi ça voulait ? Table. Oui c'est plus ça. Oui c'est table. Oui. Table. Ah pour la blague. Mais du coup sachez que ce jeu... Je crois il a... Je crois il coûte 16 euros. Donc il est pas très cher. Mais franchement il est pas mal. Voilà. Donc on a une table. Il faut juste que... Ah voilà. Ah nomimono. Nomimono. Vous connaissez nomimono ? Oui. Asbeber. Une boisson. Du coup je crois qu'il... Voilà. Yes. Mizutamari. Donc Mizu... Si vous savez ce que ça veut dire. Mizu. Mizutamari. Donc là on a un kanji suivi de 3 hiragana. Attends l'inverse de... Tabemono. Je sais pas si ça s'écrit comme ça. Euh bah si si c'est... Tabemono et nomimono c'est... En fait tabemono du coup c'est une chose à manger. Et nomimono c'est une chose à boire quoi. Une flaque d'eau ? Exactement Mr.JM. C'est trop fort. Mizutamari. Tamari c'est... Euh... Comment on dit ? Euh... Euh... C'est un peu comme un regroupement. Enfin c'est pas un regroupement mais... Voilà. Mizu c'est eau. Oui exactement. Mizu c'est eau. Et du coup Mizu justement. Le caractère de Mizu. Le kanji de Mizu. C'est aussi une clé qu'on va pouvoir retrouver dans les mots en rapport avec l'eau. Euh... Euh... Et du coup là on a quoi ? Izakaya. Izakaya. Ah je pense peut-être que vous le connaissez ce mot là. C'est possible que vous le connaissiez. Izakaya. Non pas Isaac. Izakaya. Oui un Izakaya. Et du coup un Izakaya c'est quoi ? Un type de resto. Oui. Du coup normalement... Voilà. Ah voilà on a un 95%. Je les dis à tous. En fait les Izakaya c'est plus... Euh... Comment dire ? Il y a les chaînes de restaurants. Les Izakaya ça va vraiment être des restaurants en fait qui font un peu de tout. Je pense que c'est l'équivalent des brasseries peut-être chez nous. Je pense que le plus proche ouais c'est les brasseries. C'est un peu dans le même genre. C'est vraiment des restos qui font un peu tout. Mais c'est quand même... C'est quand même plus des plats japonais. Mais c'est pas de l'authentique ou du traditionnel. C'est vraiment ouais brasserie ce genre de choses. Et souvent effectivement les Izakaya ouais ils vont faire des brochettes. Ils vont faire plein de petits plats en fait japonais différents. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix. On va passer sur les hiragana. Du coup je vais passer en PNG. Parce que j'ai besoin de l'iPad. Et c'est l'iPad qui fait mon avatar. Et je peux pas faire les deux en même temps. Ok parfait. Je suis passée en PNG. Pour information ces fiches là. Vous pouvez les récupérer vous même. C'est gratuit. C'est sur le site. Je vais vous envoyer le site. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez les récupérer ici. Si ça vous intéresse de vous entraîner vous même. Parce qu'en soi si vous voulez apprendre à écrire les caractères. Le mieux c'est quand même de pratiquer. Au moins le mouvement. Vous pouvez... Donc sur le site de NHK. Il y a beaucoup de sources, de ressources, de fiches. Que vous pouvez récupérer gratuitement. Que ce soit d'ailleurs des vidéos ou quoi. Donc n'hésitez pas. Là la fiche elle vient justement du site de l'NHK. Il y a le lien dessus ici là. Voilà. Et donc ce qui est très... Donc là il y a les hiragana. Vous voyez en soi. Les hiragana c'est tout ça. Il a pas pris la couleur que je voulais. Mais en gros il y a juste ça à apprendre. Il y en a pas beaucoup. Ça va en vrai. Et en gros à partir du moment où vous connaissez ça. En fait vous avez tous les sons. Pour prononcer les mots japonais. Plus du coup. Ce qu'il y a à côté. Donc là. Donc ça c'est exactement la même chose. Je vais agrandir un peu. C'est exactement la même chose qu'à côté. C'est juste qu'on rajoute les petits traits là. C'est tout. C'est la seule différence. C'est qu'on rajoute les petits traits etc. Donc c'est vraiment pas compliqué. Donc je vous dis en vrai. Tout le monde peut les apprendre les hiragana. C'est vraiment accessible. C'est 46 caractères si je sais compter. Pourquoi il y a des chiffres partout. Et des flèches partout. C'est quoi ce bordel. Et bah c'est juste qu'en fait. Il y a un sens. Pour écrire les hiragana. Parce qu'en fait. Si vous les écrivez pas dans le bon sens. Vous allez tout de suite voir que c'est un petit peu. C'est un petit peu chelou. Donc là par exemple on a. Après c'est pas compliqué. C'est kakiku keko. Après c'est. Alors. Pourquoi fu ? Parce qu'on dit pas hu. Parce que. En fait si on dit hu. Le h il s'entend pas trop. Mami mumemo. Ya yuyo. Bari lule lo. Wa. O et n. Le n en fait. Et c'est tout. Je sais pas si ça vous rassure mais ouais. On va les écrire dans le sens. Et dans l'ordre. Donc le a. Voilà. Un a. C'est pas trop compliqué. Je vais vous montrer ce que ça fait. Si je l'écris pas dans le bon ordre. Imaginons. Bon après. Voilà. Voilà. Et j'ai pas fait exprès. Vraiment hein. Ça se voit quand on écrit pas les traits dans le bon sens. Et pour vous expliquer. Quand j'étais en école de langue. Les profs ils le voient. Quand on écrit pas le hilagana dans le bon sens. Et du coup au tout début de nos cours justement. Quand on apprenait les hilagana. On avait des. On était. On était corrigé aussi là dessus en fait. C'est à dire que vraiment. Ils voyaient. Même si le hilagana il est bon. S'ils voient qu'il est pas écrit dans le bon sens. C'est pas bon. C'est pas bon parce que bah du coup. Oui ça. Ça casse un peu le truc. Donc le A. Donc ça c'est les hilagana. Donc je rappelle les hilagana. C'est ce qu'on va utiliser. En plus des kanji. Pour écrire les mots d'origine japonaise. Donc du coup. Les hilagana sont beaucoup plus arrondis. Que les katakana. Les katakana c'est un peu plus carré. C'est beaucoup plus d'angle droit. Alors que les hilagana. C'est vraiment des petits traits. Il y en a pas beaucoup. Vraiment c'est pas très compliqué. Là par exemple pour le I. C'est important. Parce que si je le fais. Vous voyez. Si je le fais dans l'autre sens. C'est pas pareil. Ça rend pas pareil. Du coup c'est moins propre aussi. C'est plus facile. De le faire dans ce sens là. Je peux comprendre. On peut se dire bah oui. Mais bon en vrai. C'est je pense qu'on peut l'écrire dans le sens qu'on veut. Je pense que c'est juste une habitude. À partir du moment où on apprend à écrire en fait. Vu que même nous on a l'habitude quand même souvent. D'écrire dans un certain sens. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est que. Il faut que je vérifie mon information bien sûr. Mais comme vous savez au Japon. Enfin les livres japonais. Les livres etc. Les comment dire. Les textes. Quand on écrit des textes. De base initialement. Les japonais ils ont l'habitude d'écrire. De droite à gauche. Et de haut en bas. Et du coup je pense que c'est pour ça aussi. Que ces caractères. Bah s'écrivent de la même façon en fait. C'est souvent de haut en bas. Là le U. Voilà. Ça c'est un U. Ça c'est un E. Alors celui-là il est pas trop dur. Parce qu'en fait on dirait un petit peu un Z. Un mélange entre un Z et un H. Alors là la petite difficulté ça va être de pas confondre le A avec le O. Parce qu'il se ressemble un petit peu. Sauf que le O c'est deux traits. Enfin c'est un trait comme ça. Et un trait comme ça. Et il se coupe pas. Et puis le petit bidule là. Que moi je sais pas le faire bien. Parce que voilà. Mais il se fait comme ça. Le E c'est le Z de Zoro. Oui. C'est le sort de Mage Rouge. Mais je crois. Attends. Je suis en train de me demander. Mais le skill de Mage Rouge. Justement le Zver machin là. C'est pas ça qu'il y a sur l'icône d'ailleurs. C'est pas ça là. Ça là. Non il n'y a pas une histoire comme ça. Moi je sais pas. Enfin bref. Donc je vous dis. Là je vous le montre vite fait. Mais si vous voulez vraiment apprendre à les écrire à la main. Parce que c'est quand même bien de savoir les écrire à la main. Récupérez la fiche. Si vous avez une tablette. Et que vous pouvez le faire sur votre tablette. Faites le sur votre tablette. Sinon vous pouvez les imprimer. Et vraiment entraînez-vous vous à les écrire. Parce que c'est la seule façon de savoir les écrire. Ok. Là on a le K. Alors le K. Normalement il n'y a pas de raison de le confondre avec autre chose. Donc ça devrait aller. Donc le K on fait d'abord le grand trait. Et ensuite le petit trait. Voilà. Et là. Alors oui. Le K. À ne pas confondre avec le ça. Le K il y a deux traits. Le ça il y a un trait. Mais sinon c'est la même chose. Voilà. Le K. Un petit trait. Un trait plus grand. Le trait du milieu. Et le petit sourire en dessous. C'est juste qu'il y a un mob derrière dans l'icône. Ah c'est ça. Ok. Le K il n'est pas compliqué. Alors pas le K. Pas le K comme ça. Le K c'est plus pour. Ça fait penser en fait à une bouche ouverte. Parce que en fait. K c'est le verbe manger. En japonais. Ça change quelque chose si on fait les traits dans le mauvais ordre. Oui. En fait ça se voit quand tu. Quand tu n'écris pas. Là le K ça va. Mais par exemple. Imaginons je commence comme ça. Ça ne rend pas pareil en fait. C'est plus compliqué à écrire. Et après je pense que le sens c'est aussi une logique. Parce que mine de rien. Attendez je vais me mettre là. Quand on n'écrit pas de haut en bas et de droite à gauche. On écrit de gauche à droite. Et du coup si je veux écrire. K. Je ne sais plus attends. Ça y est j'ai oublié. Oui c'est ça. J'avais un doute. C'est pas ça. Je ne sais plus écrire au secours. Ça y est j'ai tout oublié. Voilà c'est ça. C'est ça. Si je veux écrire katana. Imaginons je vais l'écrire dans le mauvais sens. Le trait d'abord. Le petit trait. Après je vais faire ça. Après je vais faire ça. Bah c'est pas pareil. Vous voyez. Il y a quand même une différence en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais déjà j'ai passé plus de temps. Parce qu'en fait c'est pas une suite logique. Si vous voulez. Quand on écrit de gauche à droite. Bah c'est plus logique effectivement. De commencer par les traits de la gauche vers la droite. Etc. Tu vois. Et je pense qu'il y a ça aussi. Katana. Déjà c'est plus facile de faire les arrondis en fait. Là j'ai écrit katana. Vous savez que c'est un katana quoi. Mais de toute façon. En soi. Moi c'est ce qu'on m'a dit. Que ça vous plaise ou non. C'est comme ça. Et c'est tout. C'est comme ça. Et c'est tout. Et voilà. Donc. Je vais recommencer. Donc le ki. Je suis sur la gomme. Ça fonctionne pas. Alors. Le petit trait à la fin. Comme ça là. Vous êtes pas obligés de le faire. En soi. Du moment que la forme principale elle est respectée. Genre là vous pouvez juste faire ça. Là le ko. Le sa. Bah c'est comme le ki. Sauf que c'est un grand trait. Et une petite bouche. Le chi. Le chi c'est un hameçon. Tu finis pas k. Ah oui j'ai pas fini k. Oui pardon. J'ai dû le gommer. J'ai dû faire précédent. J'ai fait précédent tout à l'heure. Le su. J'aime bien le su moi. C'est peut-être un peu gros. Attendez. Un grand trait. Et une petite boucle. Et en vrai ces caractères sont vraiment pas compliqués à écrire. Le C c'est un grand trait. Ensuite le deuxième grand trait. Et le troisième grand trait. Et en plus je crois que je viens de me tromper. C'est même pas ça. En fait celui-là il est un peu exception. Parce qu'en vrai il n'y a pas vraiment de... Ah oui non. C'est le grand trait d'abord. Ensuite lui. Ensuite lui. Mais en fait lui vous voyez. Je viens de faire l'erreur. Moi je l'ai pas écrit dans l'ordre. Mais en fait ça se voit pas. Parce que moi du coup j'ai fait comme ça en fait. J'ai fait le grand trait. Le deuxième grand trait. Dans... A l'aide. Mais en fait il n'y a pas vraiment de différence quoi. Donc il y en a certains ça passe. Mais pas tous. Donc normalement c'est lui. Ensuite c'est lui. Non c'est pas ça. C'est lui. Lui. Et lui. Ok. Le saut. Alors le saut. Il y a certaines personnes qui vont se tromper avec le et. Mais bon on voit quand même qu'il y a une différence. Normalement. Donc le saut vous faites un Z. Et vous faites un petit bidon après. En fait les flèches indiquent la direction. Mais aussi l'ordre. 1, 2, 3. Tu vois. Donc c'est lui d'abord. Lui ensuite. Et lui ensuite. Et du coup oui. Techniquement. Le C. Normalement. C'est le grand trait du milieu. Non c'est même pas ça. Normalement c'est. C'est pour dire que normalement c'est lui d'abord. Lui ensuite. Et lui ensuite. En fait il montre le trait. Parce que c'est pas logique sinon. C'est pas logique en fait de faire. De faire lui. C'est pas logique de faire ça. Ça. Et ça. Bon on va dire. C'est la petite exception. En tout cas moi je le fais comme ça. Et j'ai jamais eu de soucis. Voilà. Le 3 et 2 pointent le même trait. Si on prend la ta logique. Bah oui. Oui je suis d'accord. C'est pour ça que c'est un petit peu. Même moi j'ai un peu du mal avec lui. Le tas c'est pas compliqué. Voilà. Hop. Le chi. Avec un petit bidon. Le tsu. Le tsu il est pas dur non plus. C'est un hameçon mais couché. Le tsu c'est comme le chi mais couché. Il n'y a pas de rapport. Là en fait. Comment dire. Les hiragana. Il n'y a pas vraiment pour les retenir. C'est vraiment du par coeur en fait. Salut l'ordre est important car si tu l'écris vite ça peut relier les traits sans faire extraire. Oui. Et bonjour Kofo. Oui l'ordre est important. C'est juste que oui le C moi j'ai vraiment du mal en fait j'arrive pas trop à capter vraiment le meilleur ordre pour le faire parce que moi je l'ai toujours fait comme ça. Après j'écris pas non plus gigavite. Après le T bah voilà quoi. Le taux c'est un peu un Y mais prolongé. Ça sert à rien en vrai. Il n'y a pas de mémotechnique. C'est juste c'est du par coeur les hiragana. Les hiragana c'est vraiment du par coeur. Un Y qui se prend un peu dans le taux. Oui. Si vous vous trouvez des mémotechniques pour les retenir tant mieux hein. En fait pensez à Tornade. Ah oui oui effectivement. Le nab c'est une petite croix et un petit nœud. Le nid. Alors le nid à ne pas confondre avec le tas du coup. Il se ressemble quand même un peu. Alors le nu. Le nu il y a beaucoup de personnes qui vont confondre avec le mais. Parce que en fait le nu c'est comme le mais mais avec une petite un petit nœud à la fin. Donc oui le nu et le nez. Le mais pardon je sais plus parler à force. C'est la même chose juste que le nu du coup bah il y a la petite la petite le petit nœud à la fin. Le nez c'est un Z avec la petite bulle à la fin. Sauf que je l'ai fait à l'envers forcément. Parce que normalement c'est pas bien mais normalement c'est le trait d'abord. D'abord. Et le no. Voilà le no. Bon je suis sur tablette du coup j'ai un peu du mal mais. Le ha. Le ha. Moi je pensais qu'il me faisait penser à autre chose mais je sais plus. Ah oui. Alors le ha ne pas confondre avec le quai. Parce que ça se ressemble un petit peu aussi. Mais là je vous le redis encore parce que je radote beaucoup. C'est du parker. Télé pour télé. Ah oui ça date. C'était tout à l'heure ça. Du coup oui. Le ha. Voilà. Le hi. Le hi il me fait penser à... Je sais plus à quoi il me fait penser mais il me fait penser à un truc. Bah c'est pas grave tant pis quand je m'en souviendrai je m'en souviendrai. Alors le fu il est un peu spécial quand même. Un sabot de cheval. Oui c'est vrai. Un nez de villageois Minecraft. Chacun sait même aux techniques. Oui le feu il est un peu particulier pour le coup. Je pense vraiment lui. Donc c'est le petit trait du haut d'abord. Le trait du milieu ensuite. Ensuite lui. Ensuite. Encore une fois c'est du parker. J'ai pas de mnémotechnique pour vous aider à le retenir. Sachez juste que le trait du milieu c'est le grand trait. Donc on fait haut milieu gauche droite. Ensuite le hé. Le hé c'est un chapeau en fait. J'ai tremblé un peu à la fin. Le hé c'est un chapeau. Et le ho. Alors le ho. C'est comme le ha. Sauf que lui il a un toit. Il a un toit là. Voilà. Moi j'ai un peu effacé. Fuu me fait penser à une montagne comme le mont Fuji. Ah bah voilà. Très bon mnémotechnique. Très bonne idée. J'y avais pas pensé du tout. Donc le ho. Toujours le trait à gauche. Les deux petits traits. Et ensuite en fait on les relie avec le petit nœud. Et comme le ma aussi. Le ma. Oui oui. Comme le ma. Sauf que le ma. Du coup le trait il est au milieu. Mais sinon ça s'écrit plus ou moins pareil en fait. Là le mouvement à faire est plus ou moins le même. Juste que c'est pas un chapeau. Ok on va finir. Le mi. Alors moi j'aime bien le mi. Me demandez pas pourquoi. Mais j'aime bien le mi. Il est mignon. Le mi comme mignon. Le mu. Le mai. Donc le mai attention. On a dit. C'est comme le nu. Mais le nu du coup il y a la petite boucle à la fin. Le mai il y en a pas. Du coup de voir pour la pour dans deux semaines. Vous devez connaître les hiragana par cœur intero surprise. Ok. Vous avez deux semaines pour apprendre les 46 hiragana. Non. Je vous embête. Ensuite le mot. Alors. Le mot c'est un peu comme le ho. Sauf que. Bah faut faire un hameçon à la fin quoi. Non je plaisante. Mais en vrai. Par contre si c'est quelque chose que j'aimerais quand même faire aussi. Pour vous. Pour que vous puissiez vraiment. Peut-être participer. Vous entraîner. Il faut que je regarde. Si je peux trouver un truc pour. Peut-être je peux préparer un petit quiz. Pour les caractères. En mode je vous mets le son. Et vous devez choisir le bon hiragana qui va avec. C'est juste que ça va me prendre un peu de temps. Parce que les quiz. Enfin les extensions Twitch pour les quiz. La plupart. Bah faut les préparer nous-mêmes. Oui. Je parle français. Je parle japonais. Et je parle aussi anglais. Je suis censée parler espagnol. Mais j'ai un peu beaucoup oublié. No. No. Noablas d'espagnol. Alors. Et du coup là on a le ya. Et le yu. Et le yo. Ya yu yu. Merci. Le ya. Voilà. Et je l'ai pas fait dans le bon ordre. Attends. Un. Deux. Ouais si c'est ça hein. Ah non il met le petit d'abord. Ok. Pardon. Même moi je me trompe. Donc comme ça. Le yu. Alors le yu. Peut-être que vous l'avez déjà vu ce caractère là. C'est un caractère qui est souvent. Alors. Je dis peut-être. Parce que ça dépend aussi de. De votre intérêt. Pour le japon évidemment. Mais en gros si vous avez regardé. Des séries animées. Ou même des mangas. Quand il y a des scènes. Au niveau du onsen. Quand ils vont dans les sources chaudes. Souvent ce caractère là. C'est le caractère qui est. Sur le drapeau. Pour. Pour aller dans le onsen. Vous avez le petit. Le petit drapeau là. Le petit. Le petit rideau. Qu'il y a en haut de porte. Mais oui du coup. C'est le yu. C'est le yu. Des onsen. Voilà. Donc vous le retrouverez. Souvent. Si vous allez au japon. Que vous allez dans des onsen. Ou même juste. Dans les séries animées. Que vous regardez. C'est pas impossible. Que vous le voyez. Attendez. J'efface ça. Voilà. Donc le yu. Le yu. C'est deux traits. Et le grand trait. Ensuite. On a bientôt fini. La li ru lé lô. Je pense que ça. Avec Jojo. Vous connaissez aussi. Le la li ru lé lô. Le petit trait. Et le petit bidon. Bidon. Le li. Alors le li. Alors attendez. Je dézoome un peu. Parce que voilà. Mais regardez. Voilà. Lidon lidon lidon. Oui c'est ça. Donc le li. A ne pas confondre. Du coup. Avec le i. Mais ça peut aussi être un mémotechnique. Parce qu'il sera. Parce qu'il sera. Il se ressemble. Pardon. Donc si ça peut vous aider. A vous en souvenir. Juste qu'il faut pas se tromper. La li. La li. Alors le lu d'ailleurs. Ressemble beaucoup. Il est où ? Ah bah au lo. J'allais dire. Le lu et le lo. Le. Le. Lui. Il ressemble beaucoup. Au nez. Sauf que du coup. C'est un peu comme le nu. Et le mais. Regardez. C'est le même. Sauf qu'il y en a un. Il y a une boucle à la fin. Et l'autre il y en a pas. Du coup. Je vous dis ça justement. Il faut faire attention. De pas se tromper. Ça m'arrive aussi. De toute façon. Pour vous aider. Vous pouvez essayer d'apprendre une ligne par jour. Oui oui. Vous êtes pas obligé de tout apprendre d'un coup. Mais oui du coup. Donc à faire attention. Ne pas confondre. Y compris. En fait. Le plus dur. C'est pas forcément quand vous allez les écrire. C'est vraiment quand vous allez essayer de les lire. Vous pouvez confondre un lait et un lot. Un lu et un lot pardon. Par exemple. Donc comme le disait Yushi. Si vous voulez apprendre les hiragana. Ne vous forcez pas non plus à tous les apprendre d'un coup. Vous pouvez vous dire. Je sais pas moi. Deux par jour. Ou une ligne par semaine. Ou un par jour. Même si vous préférez. Après. N'hésitez pas à aller chercher sur votre téléphone. Par exemple. Il y a vraiment. Il y a des applications. Alors. Moi à l'époque. Quand j'étais à la fac. Alors je dis à l'époque. Ça fait pas non plus longtemps que ça. Mais mine de rien. J'utilisais l'application Obankyo. Sur le téléphone. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres applications. Qui sont très bien. Mais Obankyo. Ce que j'aimais bien. C'est que du coup. C'était un système de flashcard. Du coup. Sous forme de quiz en fait. Et ça m'a permis d'apprendre très très rapidement les hiragana. Pas à les écrire. Parce que ça. Ça c'est à vous de le faire. Mais au moins. Visuellement. À les reconnaître. Oui c'est ça. Flashcard. Very good flashcard. Comme c'est sous forme de jeu en fait. Le cerveau tout de suite il va accrocher beaucoup plus. En type. Je trouve qu'une ligne c'est tip top pour les sons. Vu que c'est les mêmes sons. Oui. Exactement. Alors le D. Le trait d'abord. Et le Lo. Voilà. Et ensuite. Le Lo. Qui ressemble un petit peu d'ailleurs aussi au. Le Lo c'est. Le Lo c'est un Lo avec un trait. Donc fait d'abord le trait. Alors là c'est bien de faire le trait en premier. Parce que justement ça vous permet en fait de. Comment dire. De garder un petit peu l'équilibre. Ensuite pour le reste de la forme. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et ensuite le Wo. Le Wo il est un peu spécial. Voilà. Et voilà. Et le N. Ah le N quoi. Bah c'est un H. Mais de travers. C'est un H de travers. Donc là on a les Hiragana. Donc pour rappel. Si vous avez besoin de la fiche. C'est sur le site de NHK. Donc épinglé. Donc n'hésitez pas à aller les chercher vous même. Pour vous entraîner. Et ensuite. Donc là je le fais pas. Parce qu'il va falloir que je coupe le stream. Mais tous les caractères à côté. Comme vous voyez en fait. C'est littéralement. C'est la même chose. C'est la même chose. Le gars. C'est un K. Avec deux petits traits supplémentaires. Je suis trop dézoomée. Du coup j'ai du mal mais. Le gars. C'est un K. Attendez. Ma tablette elle veut pas. Elle veut pas coopérer. Donc là on fait un K. On rajoute deux petits traits. On a fait un K. Le qui. Le Guy. Le dit. Bah vous faites un Ki. Voilà. Là on a un Ki. Bah maintenant on a un Guy. Et en fait c'est pareil pour tout. Mais voilà. Dites-vous que. Vous apprenez les Hiragana. Et après tous les sons. Donc. Ga. Za. Zi. Da. Ba. Pa. C'est la même chose. Avec deux petits tirés à côté. C'est compliqué. Avec le micro. En fait je pense. D'entendre la différence. Entre le K. Et le gars. En fait c'est pour ça que je vous dis vraiment. Du moment que vous connaissez ceux-là. Bah ça. Et ça. C'est hyper simple. C'est hyper simple. Parce que c'est la même chose. T'es juste deux petits traits à rajouter. En plus il y a un Dogo là. Tari. Il y a des. Il y a des. Il y a des chats. Et il y a aussi un Dogo. Que tu peux pas de patte. Tu peux pas de patte le Dogo dans le jeu. C'est trop bien. C'est trop bien.